Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre Draw My Technological Project. Notre thème était les micro-organismes dans l'environnement. L'INEE nous est venu de montrer un protocole expérimental d'observation d'une bactérie marine ayant un caractère spécial. Après de nombreuses recherches, nous avons trouvé une bactérie marine iridescente, Ciofagalitica. Nous avons donc monté un protocole expérimental autour de cette bactérie. Ok, alors notre protocole se sépare en trois parties. Je vais donc commencer par la première. Sans doute. Merci. Bon, la première partie de notre TP concerne l'observation de l'iridescence. En effet, ce phénomène nous a beaucoup intéressés. Mais pour commencer, qu'est-ce que l'iridescence ? C'est la propriété de certaines surfaces qui semblent changer de couleur selon l'angle de vue ou d'illumination, comme les bulles de savon, les ailes des papillons ou des oiseaux, ou encore les écailles des poissons. Pour ces observations, nous avons coulé un milieu en surfusion mélangé au contenu d'une cartouche d'encre bleue dans une boîte de pétri stérile. Après ensemencement et incubation, les couleurs données par l'iridescence de la bactérie auraient dû être plus visibles et variées en se développant sur un milieu coloré. Malheureusement, on a sûrement mis trop d'encre et la bactérie n'a pas poussé. Bon, par contre, on a pu observer cette iridescence grâce à une gélose marine agare normale. On a observé tout un panel de couleurs, du bleu au vert à l'orange. Nous avions envie de savoir comment une bactérie pouvait former d'aussi belles couleurs à la surface de ses colonies. Je vais donc laisser la parole à notre chère Léane pour qu'elle nous explique en détail ce phénomène. Merci très cher. Notre seconde partie du TP consistait à réaliser des observations macro et microscopiques afin d'observer le niveau d'organisation des bactéries cellulophagia lithica. Nous avons aussi utilisé une autre bactérie, pseudomonas fluorescente, pour comparer ses colonies à celles de cellulophagia lithica. Dans cette expérience, deux boîtes marine agare ont été ensemencées. La première avec deux stris horizontales de pseudomonas fluorescente et l'autre de cellulophagia lithica. Et la deuxième boîte a été ensemencée avec deux gouttes, une de pseudo et une autre de cellulose. On a également étalé sur la gélose pour qu'elle ne coule pas. Après incubation, ces deux phénomènes qui avaient poussé en s'étadant totalement autour de la strie et du poing. Un gros paquet de colonies. Tandis que pseudomonas était tranquille, elle s'était développée en toutes petites colonies rondes et régulières. A côté de ça, on a aussi réalisé un état frais. Et nous avons bien observé l'organisation des bactéries. Elles sont toutes alignées les unes à côté des autres, ce qui permet à la lumière de se refléter dessus. Bon, je te parlais, moi. Calme. Tu as touché la parole. Ouais, bon, alors, la dernière partie de notre TP nous vient du nom de la bactérie cyulophaga. Nous pouvons interpréter ce nom par cellule qui mange. En gros, cyulophaga lithica serait une bactérie bactériophage. Bon, ça n'a pas l'air terrible, mais comme ça, mais cette propriété n'a pas apparemment été vérifiée. Donc, nous l'avons fait. Pour cela, on a réalisé deux techniques. Pour la première, on a ensemencé deux boîtes marines agarres par cyulophaga et une autre bactérie, l'hybrionatrigence, parce qu'on avait envie de le changer. Alors, pour la première boîte, on a réalisé deux stris perpendiculaires. Pour la deuxième, on a fait un tapis bactérien avec un écouvillon jusqu'à la moitié de la boîte et des stris parallèles sur l'autre moitié. Après occupation, sur les deux boîtes, le cyulophaga lithica a très clairement pris le dessus sur l'hybrion. C'est beaucoup plus développé et il ne nous laisse aucune chance. La seconde technique, la moralusement, va fonctionner. En conclusion, nous avons observé l'iridescence d'une bactérie, notamment par l'étude de ses déplacements. Les bactéries de cellulophaga lithica se rassemblent et se suivent. C'est cet agencement en nanostructures très régulier qui est responsable des couleurs et des reflets irisés des colonies. Dans le cas d'une bactérie iridescente, on parle bien de motilité. Pour les autres bacilles qui se déplacent avec des flagelles, on parle de mobilité. Le phénomène s'est vu sur nos géloses. Une forme des colonies iridescentes sont totalement irrégulières. Nous l'avons vu sur les géloses pour la partie antibactérienne. Le cellulophaga lithica a tendance à prendre le dessus sur les autres bactéries en les empêchant de se développer. Malheureusement, nos dilutions et nos données m'ont moins, n'ont pas marché. On ne devait pas réellement conclure que cellulophaga est une bactérie bactérophage avec le peu de résultats que nous avons obtenus. Voilà, c'est donc fini pour notre PTA. Nous vous remercions d'avoir regardé notre projet en vidéo. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada